Le plan triennal finissant, c'est la quatrième phase du plan triennal de Polé qui se faisait être un projet qui s'inscrit sur trois ans. Nos activités se sont axées sur trois principaux volets, à savoir l'économique, le politique et le culturel. Dans le volet économique, nous avions eu comme principaux bénéficiaires les femmes gagnent petit, les femmes petites commerçantes transfrontalières de Goma et de Vicennie, ainsi que les artisans miniers des sites miniers du nord et du sud Kivu. Pour les femmes gagnent petit, au courant de cette phase, on s'est plus focalisé sur des espaces d'échanges et de dialogues en couple. La higiene des formes d'épendants, les femmes permettent de se résoudre pour qu'on puisse loyalement et donc les femmes gagnent une nouvelle relation. Les femmes et les femmes ont pu yinder sa Indiana, qui a dit ma grand responsabilité, qui a dit ma grand dilaté sur la chambre, qui a dit ma grand chose, qui a dit ma grand. Par exemple, nous avons vu le renseigneur et qui m'en prie, qui a dit ma grand destination. L'amour n'était pas l'autre. L'amour n'était pas la fin. L'amour n'était pas l'amour, mais on a le début qu'il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'amour, et il n'y avait pas l'amour. Alors pour les petites commerçantes transfrontalières de Goma et de Kissény, nous avons pu leur offrir un espace de dialogue et d'échange qui leur a permis de discuter sur certaines questions qui s'avéraient être problématiques et du conflit et qui ont entravé lekus où de leurs travailles Ils se sont obligés de remкownerner. Ils ne meurent pas toujours entre esse thème d'échange de virus. Ils n'avaient pas changé comme ça. Ils avaient faitminer le cours du Louettes et de recrinaire. Ils discouraged des migraineurs pour 3 %. Ils n'ont pas encore le temps. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. Dans le volet politique, nous avons eu comme principaux bénéficiaires les jeunes qui sont au cœur même des questions politiques, ainsi que les acteurs politiques et toutes les personnes de la sphère politique, sans oublier les femmes et principalement les femmes leaders politiques. Nous sommes des femmes politiques dont la plupart a été candidate aux élections de décembre 2023 et malheureusement nous avons échoué. Nous avons échoué, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises et qui ne pouvaient pas vraiment nous permettre d'aller de l'avant ou de réussir ces élections. Et moi avec la formation que j'ai reçue à Pôle, ça m'a beaucoup édifié. Vraiment au point que je sens qu'auparavant, ce que je faisais, ce n'est pas ce que je peux faire encore aujourd'hui, après avoir réussi ce renforcement des capacités en matière de gestion et en leadership institutionnel. Nous sommes une première expérience. Les uns quittent dans l'enseignement, les autres dans le commerce, les autres dans la vie politique. Et puis là, nous avons besoin de matière, comment légiférer, comment élaborer des décisions, comme c'est là notre tâche. Alors là, nous demandons aux partenaires de Pôle Institute et vous-même, surtout que vous nous avez sélectionné de bons professeurs, de bons encadreurs facilitateurs. Alors ça, nous demandons à Pôle Institute de le faire toujours et de plus venir vers nous, prendre des thèmes qui sont utiles et qui répondent aux besoins urgents que nous avons. Le travail que nous faisons avec les jeunes est principalement centralisé dans l'espace dont j'ai parlé précédemment, l'université alternative, qui se veut être un espace d'échange et d'analyse, de critique des jeunes autour des questions politiques clés qui pilulent au sein de notre communauté, principalement dans notre pays, mais aussi dans la région des Grands Lacs et dans le monde. À l'université alternative de Pôle Institute, nous apprenons beaucoup de choses, mais le plus important que moi j'ai pu dire, c'est l'esprit critique. Depuis que je suis là, les séances que nous avions eues à l'université alternative nous ont permis d'interroger ce qui est fait. Le gouvernement, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce que nous, jeunes, nous pensons des actions qui sont menées par le gouvernement. Après avoir suivi les séances, nous avions créé une organisation au nom des actions des jeunes engagés pour la paix. L'idée est venue de créer notre association parce que nous voulons être de jeunes dynamiques, qui apportent un changement. Au-delà du fait de parler, d'apprendre, nous voulons poser des actes concrets. L'élément déclencheur, c'était l'effet qu'on se disait, nous on apprend, oui, mais qu'en est-il des autres ? Des autres qui n'ont pas accès à ces enseignements. Et au-delà même des étudiants, il y a aussi des jeunes au quartier qui n'étudient pas. Comment eux aussi peuvent aider à leur niveau ? Parce que nous sommes conscients que tout le monde, avec ce qu'il peut, peut apporter un plus à notre société. Cette organisation est née des Pôle Institute, est née des sciences que nous avions reçues à Pôle Institute. Et Pôle Institute nous a toujours accompagnés par rapport aux différentes actions que nous avions eu à mener, par rapport aux différentes initiatives que nous avions eu à présenter. Le retour que nous avons, qui est plus concret au fait, nous avons de plus en plus de jeunes qui sont conscients au fait. Parce que tout commence par la prise des consciences. Et quand on a de jeunes conscients, on s'attend à plus de résultats. Côté culturel, pour finir, nous avons travaillé avec les jeunes des différentes communautés de la province du Nord qui vaut. Et nous avons pu mettre en place un groupe de jeunes des différentes communautés composées de 22 jeunes, à savoir une fille et un garçon pour chaque communauté ethnique de la province du Nord qui vaut. Et l'idée derrière, en fait, pour ce plan triennal, c'était comment faire de la culture un objet constructeur de paix. Comment user de notre culture pour qu'elle nous aide à créer et à consolider la paix au sein de la province du Nord qui vaut. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501